5 choses que tu dois savoir sur l'Égypte ancienne Tu as sûrement entendu parler des pyramides d'Égypte, mais tu savais qu'en réalité ce sont des géantes tombes pour les pharaons ? Des milliers d'ouvriers travaillaient pendant des années pour construire une pyramide. Leur intérieur est plein de mystères. Il y a des tunnels, des chambres et des passages secrets. Les pyramides les plus importantes sont celles de Khéops, Khéphren et de Mykérinos. Et les momies ? Tu sais ce que c'est ? Quand les pharaons et les Égyptiens les plus riches mouraient, leur corps était préparé pour être conservé le plus de temps possible. Ils le lavaient et le parfumaient et ils l'enveloppaient dans des bandages. Pendant ce processus, ils introduisent les corps dans de luxueux sarcophages. Comme ils croyaient à la vie après la mort, ils mettaient des meubles près des corps, de la nourriture et d'autres objets qui pourraient être utiles pour les défunts dans l'au-delà. Mais un moment ! Quand et où ça s'est passé ? La civilisation égyptienne se trouvait là où se trouve actuellement l'Égypte, au nord-est du continent africain. Cette civilisation a commencé il y a pas moins de 5000 ans. Elle a duré un total de 3000 ans. Impressionnant ! Le fleuve du Nil a eu un rôle clé dans le développement de l'Égypte ancienne. Le Nil est le second fleuve le plus long du monde, presque 7000 kilomètres. Près de lui s'est développée la civilisation égyptienne. Étant une zone entourée par le désert, le peu de terre fertile qu'il y avait étaient les rives du fleuve. Ah ! Et tout n'était pas seulement des cultures car dans le Nil, on pouvait aussi pêcher. En plus de l'agriculture et de la pêche, le Nil était très important car on l'utilisait comme voie de transport pour les bateaux. On y transportait les marchandises et les gens dans tout l'Empire. C'est sûr que tu as aussi entendu parler des pharaons. Tu sais qui ils étaient ? Les pharaons étaient les rois de l'Égypte ancienne. On les voyait comme des dieux vivants. Cléopâtre est l'une des plus célèbres. Elle a en plus été reine diplomatique, commandant naval, linguistique et écrivain de traités médicaux. Un autre pharaon des plus célèbres était Koutankamon. Sa tombe a été retrouvée presque intacte. Tu savais qu'il est devenu pharaon à l'âge de 9 ans ? Voilà les 5 choses que tu devrais savoir sur l'Égypte ancienne. Tu as aimé ? Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus ! Abonne-toi à la chaîne de Smile & Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !